j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez énormément demandé en effet ça fait plusieurs mois et vraiment plusieurs mois je crois que ça fait depuis février dont je vous parle du fait que je vais tester les culottes menstruelles bien sûr j'ai testé quatre marques cinq marques donc il fallait plusieurs règles pour pouvoir les tester et donc ça a mis énormément de mois février juin on peut dire que c'était un vrai test complet dans cette vidéo je n'ai aucun partenariat tout a été de mes propres frais ce qui a fait un énorme coup d'un coup puisque c'est vrai que acheter 7 ou 8 culottes menstruelles ça picote un peu mais je voulais vraiment vous faire le meilleur avis possible et pas seulement sur une marque et j'espère que ça vous plaira d'avoir vraiment mes avis sur une marque ou une autre et j'espère surtout que ça vous aidera à passer le cap si ça vous intéresse et pourquoi les culottes menstruelles tout simplement parce que je rêve de me lever le matin d'avoir mes règles et de ne rien changer à ma routine c'est à dire de pas devoir me trifouiller le vagin en mettant un tampon ou en mettant une cup vraiment mettre une culotte ou un string comme je fais absolument tout le temps et de ne rien changer à ma vie c'est vraiment quelque chose que j'envie et que j'aimerais beaucoup que ça se passe donc c'est pour ça que j'ai voulu tester je me dis mais si ça existe vraiment et ça fonctionne vraiment pour moi en tout cas j'adorerais ça parce que mes règles ne me dérangent pas c'est à dire que mon corps va bien enfin c'est ce que je me dis donc ça ne me dérange pas par contre vraiment le fait de se trifouiller dans des lieux publics ou d'avoir toujours peur que ça coule ou de devoir se changer d'être par exemple je sais pas avec sa serviette hygiénique avec ses ailettes chez soi alors que par exemple j'ai mon compagnon mais moi je trouve ça pas excitant alors je me dis que mon compagnon encore moins d'être par exemple sa belle famille se dire putain j'ai une serviette et la poubelle la seule poubelle et deux étages plus haut il faut que je passe devant tout le monde avec ma soeur hygiénique également là tu commences à te mettre ça dans des t-shirts nanana mais au moins c'est chiant vous voyez que c'est un truc qu'on n'a pas voulu spécialement déjà de base donc si on peut le faire le vivre le plus simplement possible moi en tout cas c'est ce que je recherchais bien sûr pour certains flous la culotte mensuelle ne suffira pas et donc vous pourrez toujours utiliser votre cup ou des tampons personnellement je préfère les tampons tout simplement parce que je trouve hygiéniquement parlant quand je suis à l'extérieur je trouve ça plus sympa plus pratique simplement et j'utilise ceux de la marque nati que je trouve ça très très bien qui sont biologiques et je les apprécie beaucoup pourquoi je n'aime pas la cup parce que de façon le choc toxique est aussi présent parce qu'en fait c'est le fait que le sang s'agne donc soit le tampon ou la cup le choc toxique est autant existant dans l'un des deux le tampon que j'utilise du coup n'a pas tout ce qui est chimique et la cup par contre ce que j'apprécie pas c'est que dans la rue ou par exemple je ne me vois pas appuyer vraiment prendre de l'air c'est pas quelque chose que j'apprécie je l'ai déjà fait je n'aime pas je n'apprécie pas la cup pour moi vraiment c'est pas un kiff et celle qui adore tant mieux parce que ça a l'air d'être extraordinaire d'adorer ça mais du coup moi je reste totalement mes petits tampons je vais vous parler directement dès le début de la vidéo de moi et mon flux pour que vous puissiez vous situer par rapport à moi donc voilà moi personnellement en règle générale en règle générale yes je l'utilise on va dire deux tampons par jour le 2 et 3ème jour de mes règles avec un flux normal ou super ça dépend enfin les deux me vont les deux ne me font pas mal quand je les retire il n'y a pas un qui a coulé plus que l'autre enfin jamais de fit vraiment avec un tampon ça m'est vraiment jamais arrivé et du coup j'ai un flux plutôt normal vraiment dans le 2-3 jours le premier jour c'est plutôt léger le 4ème 5ème ça diminue mais le 4ème commence enfin reste quand même assez important on va pas se mentir et voilà à peu près sur ça bien sûr j'utilise toujours une serviette en dessous de mon tampon donc c'était ça avant donc c'est pour vous situer un petit peu ce que j'utilisais donc j'utilisais au moins trois serviettes par jour je ne compte pas la nuit et deux tampons voire un tampon quand c'est le genre donc ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent quelque chose qui se jette quelque chose qui soit va dans les toilettes soit se jette bref quelque chose de chiant et et personnellement si je pouvais du coup ne plus en utiliser ce serait vraiment le kiff idéal Parlons des culottes mensuelles en général la plupart du temps vous avez beaucoup d'a priori et les a priori qui sont le plus souvent revenus sont les odeurs, l'humidité donc l'absorption, la beauté puisque là dans ça compte, les flux plus épais comment ça se passe et le lavage et je vais essayer de vous répondre au mieux dans cette vidéo à chaque fois je vais vous dire la marque ce que j'ai ressenti niveau absorption, humidité, lavage, tout comme ça je vais pouvoir vous aider au mieux merci d'ailleurs sur instagram d'être toujours aussi gentil et de m'écrire autant sachez que je lis absolument tous vos messages, je ne peux pas répondre à tout le monde mais je réponds absolument à tout et c'est grâce à ça que j'ai su qu'il fallait que j'évite les nanoparticules dans les services hygiéniques puisque en fait quand vous les lavez ça va dans l'eau et c'est mauvais pour les océans grâce à vous je le sais, avant je ne le savais pas j'aime beaucoup le fait qu'on s'échange nos tips chacun de côté je vous laisserai bien sûr toutes les références des culottes mensuelles en barre d'infos et après c'est plus qu'à vous de jouer si ça vous intéresse toujours commençons par la marque qui est souvent le plus revenu vraiment c'est celle qui est revenue le plus souvent, la plus connue c'est Fempo je pense que ça devait être dans les premiers puisque c'est vraiment ce qu'on m'a vraiment dit tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est Fempo en France donc Fempo c'est du made in France et Fempo je dirais que c'est la marque la plus basique des culottes mensuelles que j'ai pu tester mais la plus efficace c'est à dire que c'est pas spécialement beau mais ça fait son job en fait je vais lui dire job, taf et j'ai fait stop yes j'ai donc pris le shorty et la culotte à 32€ 32€ chacun j'ai plutôt apprécié mais que ce soit dans tous les modèles que je vais vous citer je préfère tout le temps la culotte sachant qu'en fait je n'en porte pas normalement je suis plutôt tanga string shorty je ne porte jamais de culotte pourtant dans les culottes mensuelles j'ai toujours préféré la coupe de la culotte je trouve que ça m'allait beaucoup mieux au niveau de mon fessier voilà donc je me dis peut-être que je teste les culottes en règle générale ça a pas l'air dégueu en fait sur moi donc je me dis que j'ai peut-être découvert un truc en tout cas c'est 32€ donc c'est quand même un coût j'ai pris la taille S qui m'a taillé parfaitement pas trop serré pas trop vraiment parfaitement ma taille S sachez que j'ai pris quand même une taille au-dessus parce que normalement je fais plutôt du 34XS donc j'ai pris une taille au-dessus parce que je voulais vraiment éviter les deux traits comme ça que vous coupent la fesse en deux quand vous mettez un jean, un pantalon ça se voit et c'est pas quelque chose que je trouve sympa vous voyez ce que je veux dire ? je passe quand même d'un string où on ne voit absolument rien à quelque chose qui... je suis pas fan vous voyez ce que je veux dire ? je sais pas mon truc préféré et donc du coup j'ai beaucoup aimé Fembo c'est vraiment simple, efficace un peu cher et au niveau odeur j'en ai pas remarqué tant que ça vraiment en tout cas moi ça ne me choque pas par exemple je vais dire si je l'enlève vraiment et que je suis le nez au-dessus par exemple quand je suis aux toilettes peut-être peut-être que oui il y a un peu d'odeur de sang mais en même temps c'est du sang et comme c'est par l'intérieur il faut bien que ça s'écoule quelque part donc ça me paraît plutôt logique qu'il y ait une mini-odeur mais c'est-à-dire que ça n'a pas d'odeur à travers un pantalon un jean dans la rue quand vous mettez une robe quand vous bougez un peu au sport pas d'odeur j'ai l'impression que là je vous parle d'une bombe pluante à la place de ce qu'on a en bas mais comme vous me posez la question d'odeur moi je vous réponds ce que moi je sors des fois de l'odeur au niveau absorption top aucun souci au niveau de l'effet mouillé je ne l'ai absolument pas ressenti avec l'effet Mpo c'est-à-dire que le seul moment où je peux ressentir un effet mouillé c'est que quand je suis aux toilettes que je fais ce que j'ai à faire aux toilettes et quand je la remets bien sûr que ça fait un effet mouillé parce qu'il y a eu un moment de je suis toute sèche un peu plus mouillé mais par contre quand je suis dedans j'ai pas l'intention d'être humide d'être enfermée dans de l'humidité un peu mal à l'aise qu'il y a un frottement un peu désagréable vraiment pas ça vraiment il y a une absorption quand même assez rapide moi ce que je fais aussi des fois de temps en temps que ce soit les Fempo avec les autres quand je sens que vraiment on le sent quand on ne met pas de cup ou de tampon on le sent vraiment vraiment le côté quand ça coule délicatement bah si je peux si je peux c'est pas une obligation parce qu'elle suffit très bien la culotte mais si je peux et que je le sens je vais aux toilettes et du coup j'attends je sais que c'est un moment où ça va beaucoup s'enlever donc je me pose dessus j'enlève aux toilettes et après même j'absorbe un petit peu avec un petit papier toilette un peu au niveau de la culotte si ça avait beaucoup coulé et comme ça je me dis bah je suis sûre que ça débordera pas vous voyez ce que je vais dire et c'est pas quelque chose que je trouve chiant à faire enfin qu'on va pisser vraiment attendre un peu que ça s'écoule ou mettre un petit peu aux serviettes pour moi ça me dérange absolument pas j'ai fait ça pour toutes entre guillemets dès que je pouvais mais même si je le fais pas elles se viennent à mes besoins ok mais c'est pour moi mon confort à moi au niveau de la beauté comme je vous dis simple, efficace mais pas beau enfin pas ouf quoi c'est une culotte c'est une culotte basique comme on peut acheter par exemple une culotte pour faire du sport vous voulez pas mettre de la dentelle ou quoi c'est une culotte basique je fais son tas et quand on m'a demandé par exemple pour les flux les plus épais c'est à dire que des fois c'est vrai qu'on a comme des petits cailloux entre guillemets des petits amas de sang qui est cool et ben je vais vous dire un truc bizarre mais avec les serviettes hygiéniques j'ai l'impression que j'en avais beaucoup et avec là ça fait quand même 5 mois je n'ai pas eu une seule fois donc je me dis que ça doit vraiment me bien absorber et ça fait pas cet effet amas en fait tout simplement donc en tout cas je sais que je ne l'ai absolument plus donc voilà pour le fempo je dirais vraiment et je répéterai encore j'ai dû le dire plein de fois simple, efficace et moyen cher voilà une autre marque qu'on va beaucoup citer c'est la marque Marguette on l'a cité quand même pas mal de fois sachez que c'était précommande donc c'est à dire que vous l'achetez et après ils sont réassorts d'ici le par exemple là c'est 27, 29 semaines de l'année etc donc du coup il faut souvent quand même les attendre d'ailleurs c'est celle que j'ai attendu le plus sachez qu'en plus c'est un peu la mode et que toutes les marques un peu françaises ont vraiment eu des stocks très limités pour pas que ce soit en coût monstrueux parce qu'ils pensaient peut-être pas que les gens ça leur plaisait autant et du coup il faut faire durer à sort durer à sort et ça met du temps voilà ok Marguette c'est vraiment celle qui a mis le plus de temps la culotte est donc du coup à 32,90€ mais les frais de port ne sont pas compris donc je dirais que c'est la culotte la plus chère que j'avais proposé je vous montre juste ici le modèle à quoi ça ressemble je dirais que au niveau confort on est trop bien dedans vraiment trop trop bien dedans par contre comme vous pouvez voir au niveau du fessier on a vraiment une petite on a la démarcation en fait comme si on avait une serviette vraiment et c'est pas laid mais c'est pas non plus joli je trouve ça dommage en fait d'avoir encore cet effet enfin culotte de règle un peu serviette comme si on l'avait glissé dedans moi c'est ce que j'aime un peu moins mais par contre elle est tellement confortable au niveau de la taille etc que c'est vraiment top je l'ai pris en XS donc elle taille vraiment parfaitement c'est là à chaque fois j'ai fait les guides de taille donc vraiment j'ai suivi mon guide de taille pour à chaque fois ça fonctionnait très bien la plupart du temps et vraiment là j'aime beaucoup aussi le tour de taille on est vraiment très très bien aucune fuite aucune odeur c'est vraiment une très bonne culotte mensuelle je dirais que c'est comme The Boss c'est un peu un classique qui fonctionne bien et vraiment que ce soit le 3ème 2ème 1er 4ème jour elle a toujours fait son taf et c'était parfait une marque qu'on m'a beaucoup cité c'est Teens donc je ne pense pas du tout le dire vraiment convenablement je vous l'écris là comme d'habitude mais je ne pense pas vraiment le dire bien j'ai décidé plutôt de ne pas tester cette marque puisque c'est une marque qui vient des Etats-Unis et je trouve ça tellement dommage d'aller ailleurs même s'ils sont moins chers sachant qu'elle n'a plus en France moi je suis vraiment pour soit pour le milieu de France ou au moins que l'entreprise soit située en France enfin ça fait toujours plaisir de faire travailler ceux qui sont en France donc j'ai préféré prévenir tout cela donc je ne pourrais donner aucun avis sur les Sims voilà c'est un c'est un parti pris que j'ai voulu prendre et je trouve que j'ai eu le choix d'assez de marques comme ça pour prendre que ceux qui sont en France une marque que j'ai bouffée mais bouffée mais une tonne sur les réseaux sociaux par les jeunes je ne sais combien d'influenceuses c'est la marque Réjeanne Réjeanne est une marque made in France vraiment qui a voulu révolutionner la culotte d'oreille clairement pour moi je dis oui à ces modèles ces modèles sont sous l'île de Réjeanne c'est à dire que on a des tailles hautes avec du plumetis on a des couleurs on a des couleurs parce que ça change du noir qu'on a tout le temps donc je trouve que vraiment ils ont voulu aller encore plus loin dans la culotte mensuelle et ça je dis un grand oui du coup pour moi Réjeanne est la plus chère donc j'ai pris moi la culotte Gaia et la culotte Kayi en jaune moutarde il me semble la Gaia était à 34 et la Kayi à 39 donc voilà c'est la plus chère pour le moment mais l'envoi est offert la livraison est offert peut-être parce que je n'ai pris deux on ne sait plus après avoir vérifié vraiment mes mesures le 34 était pour moi la taille qui devait m'aller c'est beaucoup trop serré en toute honnêteté je trouve que le confort des Réjeanne n'est vraiment vraiment pas optimal c'est dommage parce qu'il y a la beauté mais pas le confort et vous voyez au niveau de comment dire entre les lèvres et la cuisse ça me sert tellement vraiment ça me sert mais tellement ça me fait mal c'est à dire que je me tape des petits boutons d'irritation vraiment ça me fait mal c'est désagréable pourtant au niveau de la taille pas du tout en fait du coup c'est des proportions qui vont au niveau de la taille donc au niveau de ma taille le 34 me va mais par contre au niveau du tour de jambe c'est un enfer c'est à dire que ça me coupe tout enfin là c'est même plus le sang qui circule au niveau de mes jambes c'est vraiment très désagréable enfin pour moi donc le 34 pour moi est trop petit vraiment déjà trop petit et la culotte Gaïa a été la seule où j'ai eu une fuite de toutes les culottes que j'ai pu tester ça a été la seule qui m'a fait une fuite de plus c'était quand même un jour de tournage remeld heureusement que j'avais un autre jean une autre culotte supplémentaire parce que j'en remène toujours comme c'était je savais que j'étais en période de test je remets toujours de quoi au cas où il faut changer mais clairement ça fait chier de se dire que là je suis tachée et puis on remet tout en question les culottes mensuelles parce que jusqu'à maintenant j'avais jamais eu de soucis donc ça me l'a fait au bout du deuxième mois de test et vraiment genre ouais on se remet en question en mode genre ah putain c'est pas aussi fiable que ça en fait on peut avoir des échecs et du coup j'ai un peu baissé le niveau confiance dans les règles dans les culottes mensuelles et c'était un peu chiant donc vraiment moi ça m'a énervée en fait genre tout simplement parce que c'est une des plus chères et en plus c'est la seule qui a vraiment détruit un jean du coup parce que c'est vrai que en plus quand je suis en voyage forcément je ne peux pas forcément le tremper autrement ça n'est que toute ma valise bref c'est un enfer en fait c'est chiant et du coup ce jean est totalement mort et bah c'est chiant parce que du coup c'est 34 euros plus un jean donc ça commence à faire cher la culotte qui n'a pas subsisté mes besoins de flux mensuelles après ayant refait mes recherches quand je vous ai fait cette vidéo là c'était un flux léger anormal comme je vous dis pour moi j'avais un flux normal donc quelqu'un qui a vraiment un flux qui est abondant vraiment je ne vous conseille pas du tout la culotte Gaïa la caillie donc la jaune moutarde elle a un flux absorbant enfin plus absorbant elle a jamais failli mais en même temps je la mettais tout le temps vers la fin parce que bah même au niveau de la forme je trouve que vraiment c'était pas joli au niveau de mon fessier enfin je je me sentais pas spécialement belle vous voyez vraiment avec les deux de Réjeanne je trouve pas que c'était ce qui mettait le plus mon corps en valeur alors que pour moi c'était celle qui était les plus jolie et du coup c'était vraiment un peu vexé je me suis dit ok la simplicité est plus jolie sur mon corps que des furitures qui en fait ne me servent pas et en plus de ça ne rend pas très jolie la caillie par exemple au niveau du tour de taille ça évoquerait un petit bout en lait et pareil au niveau de l'entrejambe c'est une souffrance trop serrée trop serrée donc déjà je la mets vraiment à la fin je sais que je la mets pas la nuit parce que tout le monde genre mes jambes n'ont juste pas de sang donc vraiment plus gênant par contre oui le point positif c'est qu'on peut mettre une couleur et oui ça ne traverse vraiment pas voilà moi j'ai vraiment pris cette couleur là parce que du jaune et du rouge c'est deux couleurs qui se voient vraiment quand ça coule donc j'ai vraiment voulu tester pour ça mais du coup ne me convient pas actuellement beaucoup sont en pur de stock sur Réjeanne donc je ne sais pas si vous pourrez en trouver en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous n'avez vraiment aucun souci avec la Réjeanne sachant que je répète j'utilise seule toutes les culottes mensuelles que je viens de vous citer j'utilise les culottes mensuelles seule donc voilà donc si par exemple vous avez un flux abondant et vous pouvez mettre votre cup en plus vous êtes sûr de ne pas avoir de fuite et ça c'est vachement cool et en plus ça évite d'abîmer votre propre lingerie et maintenant on passe je pense à ma marque coup de coeur qui est la marque Airloop celle qu'on m'a absolument jamais testée enfin c'est celle qu'on m'a absolument jamais on m'en a jamais parlé en fait c'est vraiment après plusieurs recherches parce que je voulais faire ça dedans et après plusieurs recherches j'ai trouvé sur internet et j'ai craqué pour celle-là puisqu'en fait les culottes s'appellent métro-boulot-dodo donc on trouve ça je trouve ça très mignon les trois formes sont vraiment elles ne se ressemblent pas et il y a de la dentelle alors vous pouvez c'est bête mais moi je trouve ça vraiment vachement cool une belle dentelle pour une culotte de règle sachez que tous les modèles sont pour un flux normal il me semble ou un normal il me semble et pour le prix de 29 euros donc on est sur les moins chers et pourtant avec de la dentelle mais la réponse est que c'est les seuls qui ne sont pas made in France après voilà c'est le reste une entreprise française mais pas made in France de toute façon tous les renseignements comme je vous ai dit il y a vraiment tous sur les sites ils sont tous transparents toutes les marques que j'ai pu vous citer tous sont très très transparents donc voilà donc on peut se dire qu'il y a un gain de prix puisque c'est pas made in France mais si je m'arrête vraiment juste du coup au confort à la beauté au flux aux odeurs c'est mes préférés c'est mes préférés pourquoi ? parce que le confort est top elles ne m'ont jamais vraiment raté donc c'est à dire que je n'ai jamais eu de fuite avec elles l'absorption est très très bien elle se nettoie aussi très très bien il n'y a vraiment aucun souci et je les trouve vraiment très jolies sur mon corps vraiment je les trouve belles en fait tout simplement et un truc que je n'ai vu sur aucun outil c'est quand même le string c'est vrai que moi mettant un string je suis quand même c'était en mode genre vraiment un string mais c'est mort ça va se rater en fait et en fait ce string là j'ai eu le premier et cinquième jour donc c'est là où il en reste encore un petit peu mais pas trop et il a toujours fait son taf et du coup je peux déjà être en string et j'ai l'impression que mes règles du coup ne durent que trois jours en fait genre vraiment c'est exceptionnel j'ai l'impression que ça ne me change vraiment plus mon quotidien enfin plus mon quotidien il est normal en fait genre j'ai juste à mettre mon string et j'adore en fait la culotte un peu plus haute la dentelle du ventre est très jolie la culotte la plus simple je l'adore aussi vraiment je trouve que ça fait un beau fessier et c'est mes culottes du coup préférées mais j'ai bien fait du coup j'ai failli à mon devoir ils ont fait une promo je crois qu'ils ont fait moins 20 ou moins 30% le jour où c'était pour les culottes mensuelles enfin un truc féminin et du coup je vous l'avais dit sur Instagram et depuis c'est un peu plus de stock donc je sais que si vous commandez ça ne sera pas à fin 20 juillet mais après il y a Marguette c'est un peu comme ça Réjean elle est en pure de stock aussi vraiment toutes les culottes sont un peu en pure de stock mais je vous le dis maintenant et peut-être que pour la rentrée il pourrait vous faire plaisir sachant que l'été de toute manière si vous êtes en milieu de bain ou quoi les culottes mensuelles c'est peut-être pas quelque chose que vous utilisez le plus souvent et donc voilà je préfère vous dire que la plupart que j'ai cité à parfum peau sont tous en lait à sort voilà et je suis trop contente ce qui veut dire que les gens testent et c'est vraiment cool et personnellement au départ mon copain parce que je vais vraiment vous dire ce qu'il est un peu vieux jeu on va pas se mentir il était en mode non mais enfin il fallait la nettoyer il fallait la nettoyer il fallait la nettoyer sans et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas vu ce sang que moi je l'ai pas depuis mes 13 ans clairement ça me chauffe pas de devoir nettoyer ma culotte parce que j'ai besoin d'avoir nettoyer je ne sais pas combien de trucs plein de sang genre un jean culotte des draps enfin du sang j'en ai vu voilà en fait et je me suis dit mais mince enfin il comprend pas encore l'utilité et par contre quand j'ai mes règles et qu'il me voit maintenant me balader en culotte ou en string et en étant hyper protégé autant vous dire que son vite son cheminement dans sa tête a vraiment bien changé c'est quand même vachement grave de ne pas avoir les petites œillères comme ça d'être libre enfin moi je me sens libre j'adore me trimballer en culotte vraiment chez moi c'est un petit kiff voilà et ben c'est vraiment trop plaisant de pouvoir le faire sans les serviettes hygiéniques tout simplement ni avec un risque du petit cordon qui passe la porte ou du string vous voyez ce que je veux dire on a tous vécu un moment où on se baisse on se dit même on met une ban on regarde en mode non c'est bon on l'a tous vécu enfin moi du coup je trouve ça vraiment très agréable et maintenant du coup parlons lavage parce que le lavage elle est même pour toutes c'est pour ça que je le fais à la fin le lavage est très simple il faut vraiment la rincer à l'eau claire et froide froide très important sachez que quand vous mettez de l'eau chaude le sang en fait cuit et c'est ça qui brûle en fait les fibres c'est ça qui vous fait des traces dans vos culottes etc parce que il reste du sang mais en fait ça cuit donc vraiment rincez à l'eau froide vos culottes vous les rincez vraiment jusqu'à qu'il n'y ait plus du sang dans le lavabo c'est à dire que vous avez fini de tout nettoyer une fois que vous avez fait ça soit vous pouvez le laver à la main au savon de Marseille au savon d'Alep mais moi je vous conseille quand même une fois par cycle de faire un vrai lavage complet c'est à dire en machine en machine c'est 20-30 degrés c'est largement suffisant pareil il ne faut pas parce que si vous avez mal rincé ça peut cuire votre et abîmer les fibres très important il ne faut pas mettre d'assouplissant quand vous lavez vos culottes morceuelles tous sont d'accord avec ça ça abîme les fibres et de plus certains d'assouplissants sont très parfumés et des fois ce n'est pas le plus hypoallergenique pour en bas voilà sachant que c'est quand même une matière qui absorbe il risque peut-être d'en recevoir encore un peu et du coup faire des petites remontées de assouplissants voilà inazoubageants vous voyez ce que je veux dire donc du coup il faut les laver sans assouplissant donc ce que je peux vous conseiller c'est par exemple quand vous lavez des choses qui n'ont pas besoin d'assouplissant vous les mettez dedans je les mets aussi dans des petits sachets de protection de lingerie moi je sais que j'en ai parce que j'ai beaucoup de dentelle et je fais gaffe de ma lingerie parce que vraiment quand je sais pas que c'est abîmé ça me fond le coeur parce que j'aime mettre de l'argent dans ma lingerie donc du coup j'ai des petits sachets de protection je vous montre à peu près à quoi ça ressemble je sais que sur la plupart des sites limites ils en vendent autrement vous pouvez trouver ça sur Amazon vraiment il y en a vraiment partout au champ ce que vous voulez partout 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 donc vous voyez c'est très simple c'est quelque chose qu'on prend c'est à dire que vous changez votre culotte le soir vous vous lavez les dents vous nettoyez votre serviette vous vous mettez dans un petit panier et après vous le lavez tout d'un coup voilà moi je vous dis ça c'est qu'en même temps il y en a beaucoup qui doivent les laver directement au savon et le lendemain il faut qu'elles reutilisent parce que c'est vrai que c'est un coût et qu'on peut pas se permettre d'en acheter moi j'en ai beaucoup du coup dû à cette vidéo on peut peut-être pas s'en acheter directement donc vous pouvez très bien le faire vous rincez savon de Marseille savon d'Alep vous laissez bien sécher le lendemain vous la remettez voilà c'est simple et efficace et vous pouvez faire ça par exemple la limite toute la semaine à la fin de la semaine vous la mettez à l'alchi et comme ça pour votre cycle elle est vraiment nettoyée en profondeur simple et efficace vraiment et je sais que beaucoup 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 râle au niveau du prix mais par exemple j'ai aussi parce que vraiment j'ai voulu vivre la chose à fond j'ai aussi voulu tester les serviettes réutilisables et je les ai testées donc vous voyez c'est ceux où il y a deux petits boutons et vous les mettez mais pareil on voit les oeillères et ça me gêne en fait et ça bouge et le tissu est souvent beaucoup plus épais de ces serviettes là d'ailleurs qui est vraiment un peu un peu comme du polaire et là en été c'est vraiment pas ce que j'ai vraiment aimé je l'ai essayé plusieurs fois et j'aime pas du tout après si vous appréciez pareil tant mieux je sais que c'est moins cher et que ça peut être quelque chose de sympa pour la planète pour l'écologie de pas encore jeter je ne sais pas combien de serviettes hygiéniques ça peut être très utile maintenant voilà moi je trouve que vraiment les culottes ont changé ma vie c'est à dire que quand j'ai mes règles ma vie ne change plus j'ai juste enfin c'est un bonheur vraiment enfin je ouais genre c'est trop bon quoi et si vous avez peur par exemple moi je sais que des fois maintenant que une fois que la règle elle a flûté c'est vrai que je ne sais pas combien de mois rien a flûté mais depuis qu'elle a flûté maintenant j'ai toujours un peu cette petite appréhension et je pense que c'est normal personne ne veut avoir une tâche sur son pantalon ou ailleurs et bien je sais que utiliser 10 tampons et bien j'en utilise un le deuxième ou le troisième jour quand je sais qu'il faut que je sois debout toute la journée et qu'il y a peut-être des risques et bien j'en mets un voilà mais c'est tout et j'adore le confort tout j'aime beaucoup trop je trouve que ça vaut son prix parce que ou que ce soit une culotte il y a vraiment des belles finitions enfin moi les culottes que j'ai testées enfin c'est des belles culottes vraiment qu'on pouvait les acheter par exemple des fois à l'étame ou c'est des culottes les plus basiques qui sont des fois genre à 17-18 euros sauf qu'en fait c'est juste une culotte ben là c'est 10 euros de plus sauf qu'il y a des absents de vos règles il y a toute une technologie derrière elles sont vraiment ouf quoi donc moi j'ai vraiment adoré enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu a pu vous aider j'ai vraiment donné mon avis de ce que j'ai pu tester sur 5 mois 5 mois de règles j'ai dû vraiment attendre à chaque fois parce que je voulais tester bah trop bête mais je voulais juste tasser la fempo au début au milieu et fin de cycle et pareil pour les autres donc du moment je vais les faire tourner comme je vais dire et c'était plus de travail que je le pensais l'air de rien mais ça valait le coup et maintenant bah du coup j'en ai plein donc oui ça m'a coûté dans les 300 ou 400 euros je pense de tout acheter mais maintenant je suis tranquille plus qu'à ne pas prendre de poids hein faut rester avec la même morphologie pour que ça me dure des années mais en tout cas pour moi maintenant j'ai mes règles au lieu de me dire avant de partir oh merde j'ai oublié de mettre un tampon oh non ma soie est génique oh non t'as pas un tampon non 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 bah là j'essaie que ça doit tomber le jour là bah je vais mettre mon string je me dis oh bon au moins si ça arrive au plein milieu de la journée je suis au moins un peu protégée bref c'est un énorme kiff en vrai j'aime trop je suis trop positive là sur ça c'est que vraiment j'ai adoré euh j'adore et vraiment je pense que un des trucs c'est vraiment me balader en putain de cul-hoc chez moi en étant sereine pendant mes règles j'aime trop j'aime trop j'aime trop et n'hésitez pas vous à me dire ceux qui ont déjà testé dans votre moyen préféré que ce soit encore la cup et que vous ne faites pas confiance les culottes monswell c'est ce que je peux comprendre si vous avez déjà testé les culottes monswell et si oui quelle marque est-ce que vous avez apprécié est-ce que pour vous ça taille bien la beauté comment vous vous sentez quand vous la portez parce que c'est très important quand même de se sentir bien quand vous portez quelque chose donc voilà dites moi tout ça en commentaire ça m'intéresse énormément et j'espère du coup qu'on se repère pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous bye et j'espère qu'il vous plaît